Afin de bien comprendre les différentes approches loco-régionales de la paroi abdominale, il est essentiel de comprendre dans les détails l'anatomie de la paroi abdominale et être capable d'identifier les différents muscles de la paroi abdominale. Nous allons voir en premier le muscle oblique externe. Les fibres s'attachent de la cinquième à la douzième côte. Il forme une aponevrose sur la ligne médio-claviculaire, s'attache en bas au ligament inguinal dans la région médiane. Ensuite, le muscle grand droit s'attache en bas au pubis depuis un point relativement étroit jusqu'à la surface externe des cartilages costauds de la sixième à la huitième côte. Il contient un certain nombre d'intersections tendineuses proéminentes à la surface responsable de l'aspect carré du muscle. L'oblique interne se situe à l'extérieur du muscle transverse. Attaché à la crête iliaque et au fascia thoracolombaire, les fibres musculaires sont obliques et s'attachent à la dixième, onzième et douzième côte. Enfin, le muscle transverse, plus profond attaché en bas au ligament inguinal et la crétiliaque, en haut au côte inférieur T6-T12, en postérieur au fascia lombodorsal. La graisse préperitoneale à l'extérieur du muscle du péritoine enveloppe faite de tissus conjonctifs et de graisse enfermée entre le péritoine et le fascia transverse. Elle est plus importante en postérieur, peut être importante en antérieur et en latéral chez le sujet obèse. Sur cette coupe, on peut comprendre mieux l'anatomie de la paroi abdominale. De l'intérieur à l'extérieur, on retrouve le contenu abdominal, le péritoine pariétal, la graisse extra ou préperitoneale, le fascia transverse, le muscle abdominal transverse, le muscle oblique interne, le muscle oblique externe et enfin le tissu sous-cutané et la peau. Ce qui est très important à connaître également, c'est l'innervation de la paroi abdominale. Les portions terminales des nerfs intercostaux de T6 à T12 donnent naissance aux nerfs qui innervent la majorité de l'abdomen. Les dermatomes sont importants à connaître. Au niveau de l'axiphoïde, ça correspond à T6 lombinique à T10. Enfin, les nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinales correspondent à L1 avec une participation de T12. Cette coupe transversale illustre l'innervation de la paroi abdominale. En fait, les nerfs qui innervent la paroi abdominale proviennent du rameau ventral des nerfs spinaux de T6 à L1. Il y a une branche cutanée latérale et la branche antérieure. Les nerfs issus de T10 à T12 passent entre le muscle transverse et l'oblique interne, comme l'illustre cette coupe transversale. On voit très bien le nerf passer entre les deux muscles transverses et l'oblique interne. Et on verra que cet espace est très très important à connaître lors des techniques du tap-block. En fait, le plan facial entre le transverse et l'oblique interne est appelé transversus abdominis plane. Au niveau de la ligne médiane, c'est différent. Après avoir traversé le tap, les nerfs intercostaux passent en direction médiane et innervent le transverse, les muscles obliques internes et éventuellement traversent la gaine latérale ou postérieure du grand droit et donnent des branches innervant le muscle grand droit. Les branches terminales percent la gaine du grand droit, innervant la portion antérieure de la paroi abdominale, s'étendant de la ligne médiane jusqu'à la ligne médio-claviculaire. Il est important de savoir que le bloc des branches cutanées antérieures et non des branches cutanées latérales entraîne une analgésie du grand droit. Le nerf ilio-inguinal sort du plexus lombaire, légèrement plus bas que le nerf ilio-hypogastrique. Le nerf perfore le muscle transverse au niveau de la crête iliaque antérieure pour pénétrer dans le tap. A ce niveau, il communique souvent avec le nerf ilio-hypogastrique. Plus loin et en distal, le nerf perfore le muscle oblique interne, avant de sortir du muscle et d'innerver la peau de la partie médiane et supérieure de la cuisse. Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires afin de comprendre les différentes techniques. Dans le tap bloc, le but est d'injecter l'anesthésique locale entre le muscle transverse et l'oblique interne. Dans le bloc des nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique, le but est d'injecter l'anesthésique locale entre le muscle transverse et l'oblique interne, là où sortent les deux nerfs. Dans le bloc des carrés des lampes, le but est d'injecter au niveau du bord postérieur ou latéral. Il y a essentiellement deux types 2 blocs des carrés des lampes type 1 et type 2. Enfin, dans les blocs des grands droits, le but est d'injecter au niveau de la ponevrose postérieure du muscle. Pour finir, je vous laisse voir ces différentes vidéos avec des exemples concrets de blocs, tape blocs, blocs du nerf ilio-inguinal et ilio-hypogastrique, les blocs des grands droits et des carrés des lampes. Voir une autre vidéo ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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